Dans cet « À vous » ce mardi 31 octobre, Dave était invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne sur France 5. Et une anecdote racontée par le chanteur a provoqué un moment de flottement et de gêne de la part de l'animatrice. En janvier 2022, Dave a connu un dramatique accident, résultant en une hospitalisation due à une lourde chute à son domicile. Cette chute a entraîné une hémorragie cérébrale, le plongeant dans un coma pendant quelques jours. À sa sortie du coma, Dave a révélé avoir perdu tout souvenir de l'incide, en plus de souffrir de perte de mémoire. Il en avait même oublié les visites d'amis telles que Marc-Olivier Fogiel et Daniel Auteuil. Dave a également développé une séquelle douloureuse de cet accident, à savoir la perte de son sens du goût et de l'odorat. Le plus terrible, si est-il que je n'ai pas de goût et pas d'odorat. Je vis un peu comme ceux qui ont le Covid. La différence, si est-il que quand on a le Covid, ça revient, avait-il expliqué. Dave, après son grave accident, le chanteur a des pertes de la mémoire immédiate. Dave, bien qu'il ne se souvienne pas de l'accide, a pu le relater grâce aux témoignages qui lui en ont été rapportés. Nico s'est venu le matin, l'après-midi on m'a raconté qu'il y avait dans la cuisine, qui est au rez-de-chaussée, un jean que j'ai mis à laver, qui n'était pas tout à fait sec. J'ai couru dans l'escalier et il n'y avait pas encore la balustrade. Et je suis tombé en arrière-mal. Quatre jours de coma, un mois d'hôpital et ça laisse certaines traces. Interrogé sur les séquelles qui continuent de le gêner, Dave avait évoqué des problèmes de mémoire immédiate dans 50 Insides. Cependant, il avait tenu à rassurer son public en soulignant que cela n'impacte pas sa capacité à interpréter ses chansons lors de ses concerts. Il a affirmé, je n'ai aucun problème avec mes chansons. Je peux vous les chanter en entier. Je peux faire une heure quarante-cinq sans problème. Dave a aussi perdu le goût et l'odorat, il raconte une anecdote et provoque un malaise dans cet avou invité de cet avou ce mardi 31 octobre sur France 5, Dave était interrogé par Anne-Elisabeth Lemoyne qui a rappelé que le chanteur n'avait vraiment ressenti les conséquences de sa perte de goût et d'odorat qu'un rentrant chez lui, après un mois d'hospitalisation. Oui mais je veux pas trop le raconter parce que si est-il imite obscène, scabreux, prévient-il. Avant de se lancer, face à l'animatrice qui se questionnait. Je suis allé chez moi, j'avais envie d'y aller. J'y suis allé, puis après j'ai vu que toutes les fenêtres et les portes étaient ouvertes, et j'ai compris pourquoi après, comme j'avais pas d'odorat. Explique Dave. Babette Lemoyne a mis un temps avant de comprendre, laissant place à un moment de flottement. Le chanteur a lâché alors, ça y est, elle a compris ? Elle m'a demandé. Je vais me faire engueuler à la maison merci beaucoup. L'animatrice a tenté de se rattraper aux branches, tant bien que mal. Je croyais que c'était la nourriture à l'hôpital, que vous pensiez qu'elle était tellement exceptionnelle, que vous ressentiez rien, en fait vous ne vous en êtes rendu compte que quand vous êtes rentré à la maison a-t-elle compris, finalement ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada